Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler en fait de l'histoire, de l'histoire avant la SPA de Zoé et Malia. Donc vous connaissez un petit peu à les connaître au fil du temps, au fil des vidéos en fait de ma chaîne. Malia, non s'il te plaît ! Non ! Comme d'habitude avant la vidéo, je vais vous présenter deux petits produits que j'ai reçus. Alors tout d'abord j'ai reçu un petit masque en fait pour la peau purifiant aux bulles de charbon. Alors c'est super marrant à faire, de la marque F-Care. Alors déjà le packaging, moi je suis super fan, franchement j'adore ce qu'ils ont fait. Ils sont très très transparents sur la liste des ingrédients, il n'y a aucun souci, ils ont tout noté sur une petite fiche. Donc ça se présente comme ceci, je vous mettrai des petites vidéos, j'ai fait des vidéos avec Flo. C'est très très marrant parce que ça chatouille énormément. En fait vous appliquez le masque et ça gonfle, le masque gonfle de plein de petites bulles et ça chatouille. C'est trop marrant. Ah ça chatouille à mort. Si vous voulez tester, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai également un code promo pour vous concernant ce produit, donc je vous le mettrai juste là. Ensuite concernant le deuxième produit, il vient de la marque Nocibe. Donc c'est un gel douche à la fleur de vanille et à la fève de tonka. Alors je ne connaissais pas du tout. Les ingrédients n'ont pas l'air top, voilà c'est Nocibe. Et honnêtement en fait l'odeur, je n'ai pas vraiment aimé. Donc je ne vous le recommanderai pas forcément. Après si c'est des odeurs que vous savez que vous aimez, voilà pourquoi pas. Mais pour moi c'est vraiment un gel douche comme les autres en fait. Alors comme vous avez pu le remarquer, j'ai changé de pseudo YouTube. Parce qu'en fait Nayad c'était vraiment un pseudo provisoire en fait. Je ne savais pas quoi mettre, du coup j'ai mis Nayad, c'était un de mes anciens, anciens pseudo Twitter. Et là en fait j'ai trouvé Douceur Lila. Alors voilà je trouve que ça me caractérise un petit peu plus parce que douceur, tout le monde me dit que je suis douce en fait dans ma voix. Même si je ne le remarque pas forcément, des fois il peut m'arriver d'avoir des excès de colère. Mais en ce moment je ne sais pas, tout le monde me dit que je suis apaisante et que je suis douce et que je suis bien dans ma peau. Et même en fait à mon oral de stage, la prof m'a dit en fait t'es douce, t'es sensible et je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça, ça n'a rien à faire dans une soutenance de stage. Mais voilà, je me suis dit il faut que je change mon pseudo YouTube, j'en peux plus de Nayad en fait. Et Lila parce que c'est une fleur que j'adore et une couleur que j'adore également. Donc voilà, ça a donné douceur Lila. Je pense que je ne changerai plus et que ce sera mon pseudo définitif. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira en tout cas. Donc pour commencer à parler du sujet, alors comme vous le savez, j'ai adopté deux petites minettes en SPA. Tout d'abord une première qui s'appelle Malia, je vous mettrai des photos. Et on a décidé de l'adopter à la SPA. En fait on voulait soit adopter à la SPA, soit sur le bon coin. Mais honnêtement favoriser les SPA parce que les cages sont vraiment pleines, surtout en ce moment, un petit peu avant l'été. Tout est plein et c'est vraiment affolant en fait parce qu'on n'est même pas en été. Les abandons n'ont même pas commencé si j'ai envie de dire. Et les cages sont déjà pleines. J'ai vu la vidéo qu'a sorti Lolita Nia en blog dernièrement sur l'adoption de son chien en SPA. Et ça m'a vraiment confortée à faire cette vidéo pour vous inciter vraiment à adopter en SPA et ne pas acheter en animalerie. C'est vraiment très important. Acheter en animalerie c'est favoriser l'usine à chien, l'usine à chat. C'est vraiment des reproductions forcées. Et je veux vous montrer aussi que via l'adoption en SPA c'est beaucoup plus avantageux financièrement finalement. Puisque si vous n'avez pas vu la vidéo où je raconte toute l'histoire de Malia en fait, je vous le mettrai dans le petit i juste là normalement. En fait ça a été très compliqué avec Malia parce qu'elle avait des allergies, elle se grattait beaucoup jusqu'au sang. On voyait tout son cou, enfin son cou était nu en fait. Elle n'avait plus de poils. Bon bien sûr tout a repoussé maintenant. En fait quand on l'a adoptée, elle avait déjà des petites croûtes autour du cou et on s'est dit c'est pas grave, c'est son ancien colis antipus qui a provoqué une réaction allergique. Et en fait pas du tout, c'est que Malia était allergique aux céréales, enfin à quelque chose dans les croquettes en fait. Et en fait ça s'est empiré parce que la SPA nous a conseillé de donner du Royal Canin. Ça j'en parlerai plus tard mais c'est ce qu'il ne faut pas faire clairement. La SPA est en partenariat avec Royal Canin donc forcément elle se sent un petit peu obligée de conseiller cette marque. Mais personnellement c'est pas ce que je vous conseillerais. Et donc pendant qu'on donnait Royal Canin à Malia, tout s'est empiré à la maison. Vraiment elle a eu des plaques énormes, elle n'arrêtait pas de se gratter. Il y avait des poils qui volaient, des croûtes qui volaient dans l'appartement, c'était vraiment horrible. Et comme en fait on l'a adoptée avec des petites croûtes sur le cou, la SPA a tout pris en charge. Si vous adoptez un animal qui a un petit souci dès le début, la SPA prend tout en charge. Et je peux vous dire qu'il y en a eu des frais vraiment, je crois que ça a volé autour des 700-800 euros. Et voilà on était vraiment mal avec mon copain parce que déjà on voyait Malia qui était vraiment mal en point. Et on venait de l'adopter donc rien n'allait dès le début. Et la chose qui nous a vraiment rassuré c'est que la SPA prenait tout en charge puisqu'il y avait déjà un petit souci lors de l'adoption en fait. Ensuite l'autre point positif d'adopter en SPA c'est que vous versez une somme bon assez considérable. Pour un chat je sais que c'est environ 90 voire 100 euros. Pour Malia c'était 90 et ensuite ça a augmenté pour Zoé on est passé à 100 euros. Et le truc c'est qu'en fait tout est compris dedans en fait. Les premiers vaccins, les rappels de vaccins, la stérilisation, voilà tout est compris dedans. Alors que individuellement ça coûte déjà beaucoup plus cher que 90 euros ou 100 euros. Donc ça c'est vraiment top. C'est vraiment un avantage financier non négligeable. Voilà tout est compris dedans donc c'est vraiment top. Premièrement moi j'avais adopté Malia. Je voyais qu'elle se sentait seule dans l'appart, elle n'arrêtait pas de miauler etc. On voyait qu'elle s'ennuyait clairement même si on n'arrêtait pas de jouer avec. Mais quand on n'était pas là voilà j'imagine qu'elle pleurait pas mal. En fait c'était pas vraiment prévu d'adopter un deuxième chat. Mais en fait moi si vous le savez pas j'ai été bénévole à la SPA. C'est à dire que je pense que tous les mardis matins si je me souviens bien, j'allais quand j'avais pas cours en fait. Sachant que je travaillais et que j'avais cours à côté c'était assez chaud. Ma semaine elle était assez chargée. Mais j'allais quand même aider tous les mardis matins à faire toutes les litières, à participer au nettoyage des locaux. Voilà c'était assez intense. Mais en même temps je me disais je peux caresser des chats et leur apporter un petit peu d'affection. Et rien que ça, ça me faisait, ça me donnait du bombe au cœur en fait. Et il y a eu un mardi où j'ai nettoyé la cage, la minuscule cage. Parce qu'il faut dire qu'en fait les chats en SPA ne peuvent pas bouger. Ils peuvent pas courir, ils peuvent à peine jouer. Enfin c'est vraiment, il y a la litière dans leur cage. Enfin c'est vraiment des conditions pas top du tout pour un chat. Et je suis tombée sur la cage de Zoé. Je l'ai nettoyée, j'ai donc dû la prendre dans mes bras pour la faire sortir un petit peu. Et là il y a eu le coup de foudre en fait. En fait, voilà c'était vraiment le coup de foudre. Et j'ai envoyé la photo à Flo. Et je crois que c'était deux jours après, on a été la voir et on a été la réserver pour la prendre en tant que famille d'accueil. Alors si vous ne savez pas trop comment ça marche, j'ai fait une petite vidéo que je vous mettrai dans le petit i juste là. Quand on est en famille d'accueil, bien sûr vous devez effectuer toutes les démarches avec les vétérinaires. Je me souviens que directement après avoir pris Zoé en tant que famille d'accueil, on a été chez le vétérinaire faire les petites démarches comme la stérilisation. Enfin prendre rendez-vous par la stérilisation, faire le test du sida, faire tous ses vaccins, ses rappels, etc. Vous êtes vraiment sa famille d'accueil, vous vous occupez d'eux. Même si l'adoption n'est pas encore formalisée et concrète. C'est vous qui choisissez si vous souhaitez la remettre à la SPA ou alors la garder et l'adopter. Donc nous bien sûr, vu comme ça s'est bien passé avec Malia, on a décidé de la garder tout simplement. Et donc l'histoire de Zoé, un petit peu pour revenir sur le sujet, c'est qu'en fait la SPA a fait une saisie de chats dans une maison un peu insalubre on va dire. Parce que la vieille dame qui habitait dans cette maison, elle avait vraiment plein de chats. Je sais que par exemple les petits amis de Zoé, ils étaient aussi dans les cages mais bon voilà, j'ai craqué sur Zoé, je peux pas prendre tout le monde non plus. La vieille dame avait vraiment plein de chats et le problème c'est qu'elle était atteinte de la maladie d'Alzheimer. Du coup apparemment selon les dires de la SPA, elle jetait en fait une poignée de croquettes par semaine pour au moins 6 à 7 chats. Ce qui est vraiment pas assez, on est d'accord. Et puis en plus des croquettes, bon bref, je vais pas revenir sur le sujet mais voilà, c'était vraiment des conditions insalubres pour les chats. Je crois que Zoé, il est quand même depuis assez long, il était depuis assez longtemps puisque en fait elle est toute petite et apparemment selon la vétérinaire, elle ne grandira pas plus. Enfin quand on l'a amenée il y a un an chez le vétérinaire, elle nous a dit qu'il y avait sûrement eu un petit souci de croissance dû à un manque d'alimentation quand elle était petite. Donc voilà, elle est tout le temps toute petite. Quand les gens viennent chez nous, ils nous disent ah il est mignon votre chaton alors que bon non c'est pas un chaton. Elle a atteint sa taille adulte en fait. Donc concernant Malia, la première apparemment selon les dires de l'ASPA, elle a été balancée d'une voiture devant le local de l'ASPA en fait. Donc bien sûr ils l'ont recueillie. Je pense vraiment qu'elle a subi pas mal de violence envers les humains parce que ça se ressent. Malia, à chaque fois que quelqu'un vient à l'appart, j'hésite pas à dire qu'elle est agressive et qu'elle peut mordre à tout moment ou griffer à tout moment. Parce que même nous en fait, même nous elle a une entière confiance en nous. Mais dès qu'on touche en fait par exemple son ventre, son ventre ça se comprend, mais même son dos, on peut pas lui faire de caresses comme à un chat normal. Sinon elle sort les griffes et je pense que pour ça elle a été pas mal maltraitée. Parce que quand on voit la différence avec Zoé, déjà Malia en fait elle tête, elle aura deux ans en juillet et elle tête encore en fait. Et c'est pas normal en fait, on voit qu'elle n'a pas été sevrée. Je me demande vraiment si elle a eu une maman, si on l'aurait pas arrachée vraiment trop vite à sa maman. Parce qu'on voit qu'elle a vraiment des petits soucis, je dirais pas psychologiques mais presque en fait. Parce que bah elle griffe, elle tête encore, elle peut être adorable mais quand il y a quelque chose qu'elle aime pas, c'est vraiment les griffes tout de suite et la violence. Et on voit qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé dans son enfance, en tout cas c'est sûr, comparé à Zoé à qui on peut tout faire. Clairement elle est un tout petit peu peureuse au début mais là clairement elle vient sur nous Zoé, on peut la caresser comme on veut, elle est vraiment adorable. Et donc il y a vraiment une grosse différence, c'est le jour et la nuit Malia et Zoé, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, tout ça pour vous dire, adoptez en SPA, en ce moment elles sont vraiment surchargées. Je suis abonnée en fait à leur page Facebook et j'arrête pas de voir vraiment des appels au secours. Donc s'il vous plaît, n'achetez pas en animalerie, ça favorise vraiment l'usine à animaux, les reproductions forcées pour de l'argent et c'est vraiment pas éthique du tout. Donc voilà, adoptez en SPA, même pour les chiens, pour les chats, vous savez qu'ils ont même des poissons en famille d'accueil, ils ont des rongeurs, des lapins, des rats. En tout cas moi je sais que mes prochains animaux, bon bien sûr pas dans cet appartement, j'attendrai d'avoir une maison, mais mes prochains animaux viendront de la SPA et avec leur vécu, avec leur passé. Simplement cette petite vidéo pour vous encourager à adopter en SPA. N'hésitez pas surtout dans les commentaires à me dire où vous avez adopté votre animal, quelle est son histoire et enfin moi c'est ce que je préfère en fait regarder dans les vidéos. Par exemple la vidéo de Loli Tani en blog où elle racontait un petit peu l'histoire de Guli, ça m'a vraiment touchée. J'ai d'ailleurs laissé un commentaire pour dire qu'il avait vraiment eu de la chance d'être tombé sur une maîtresse comme elle. Donc voilà, n'hésitez pas à me raconter tout ça, le vécu de votre animal, son passé et comment est-ce qu'il a évolué. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao !